Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue à parler travail à pied, enfin je crois parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet du jour. Du coup, je vous présente Alexandra, qui est monitrice d'équitation spécialisée dans l'éducation du cheval et qui va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur Instagram concernant le horsemanship et l'équitation éthologique. Alors, souvent, on entend les gens dire « Tiens, mardi, je vais faire de l'éthologie ». Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors ça, c'est celle qui me fait le plus rire et c'est la plus grosse idée reçue, celle qu'on entend tout le temps. Et à force, moi j'essaie de corriger un petit peu les gens et de leur expliquer, mais c'est très très difficile parce que même les magazines, les documentaires, dans Cheval Maguigne, etc., on peut voir ce genre de termes. Et ce terme éthologique est vraiment employé à mauvais escient, en fait. Ce n'est pas du tout le terme qu'on devrait utiliser. Donc il y a deux choses qui me gênent dans cette idée reçue. Donc le terme, on ne peut pas faire d'éthologie. On peut en faire, mais alors on est en train d'en faire, là en observant les chevaux dans le paddock, par exemple, en quelque sorte. Mais l'éthologie, ce n'est pas pratiqué avec le cheval. L'éthologie, déjà, c'est un terme qu'on emploie pour tous les animaux. On peut faire de l'éthologie avec les chiens, avec les chats, avec les chevaux, entre autres. Mais ce terme, il n'est pas ramené qu'aux chevaux. Donc sinon, on parle vraiment d'éthologie équine. Ensuite, l'éthologie équine, justement, c'est en fait une discipline scientifique qui est menée par des éthologues, diplômés justement en éthologie. Et ça consiste en fait à observer les chevaux dans leur environnement naturel. Donc rien à voir avec le travail qu'on peut faire au quotidien avec eux. Et ensuite, de tirer des conclusions de ces observations. Et nous, en fait, en tant qu'éducateurs, on va adapter nos méthodologies, notre façon de faire, à ces observations qui ont été faites par les éthologues. Donc du coup, l'éthologie, ce n'est pas du tout le terme adéquat. Et moi, on ne peut pas dire que je suis une éthologue parce que je ne suis pas une scientifique. Je m'inspire et je m'aide justement des conclusions scientifiques qui sont réalisées. Mais du coup, voilà, le terme déjà n'est pas approprié. On ne peut pas aller faire mardi de l'éthologie ou alors ça veut dire qu'on va à la limite aller observer un petit peu nos chevaux dans leur paddock et se dire « Tiens, je veux voir un petit peu ce qu'ils font et en tirer mes conclusions, voir comment ils communiquent entre eux. » Voilà, ce serait la discipline la plus approchante du terme « faire de l'éthologie », enfin de la phrase « faire de l'éthologie ». Après, il y a une deuxième problématique dans cette phrase, c'est le mardi. On ne peut pas faire du horsemanship ou de l'équitation éthologique le mardi et pas le jeudi, en fait. C'est dans ce sens-là que ce n'est pas une discipline. C'est vraiment une manière de communiquer. Voilà, Sky, par exemple, là, il communique très très bien. Il s'exprime merveilleusement bien concernant ses désirs instantanés. En fait, c'est vraiment une façon de communiquer, une façon d'envisager notre équitation, etc., etc. Et en aucun cas une discipline. Donc, en fait, si on décide de faire de l'éthologie, en fait, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Moi, dans mon cas, ayant des chevaux en pension aussi, c'est quand j'en emmène un au paddock, c'est quand je les nourris, c'est tout le temps, en fait. C'est une façon de les appréhender, une façon de communiquer. Voilà. Après, je peux comprendre que ce soit difficile, en fait, d'employer des termes adéquats, puisqu'en fait, il n'y en a pas vraiment de juste. Même l'équitation éthologique, c'est pas forcément très intelligent, parce que ça fait tout de suite penser aussi à une discipline, à une façon de faire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le terme, la façon de le dire. C'est un peu long, etc., etc. Voilà. Mais c'est le terme qui a été choisi par la fédération, et c'était sûrement à l'instant T le plus approprié, parce que c'est pas si évident de trouver un nom. Parce qu'en fait, il faut clairement donner un nom pour qu'on puisse différencier une façon de faire. Voilà. Quelqu'un qui veut, par exemple, apprendre à faire de l'équitation dans ce type de communication-là, il va bien falloir qu'il y ait un terme pour qu'il décrive et pour qu'il cherche un moniteur. Donc, c'est obligatoire. Mais je reconnais que c'est pas évident, en fait, de choisir le bon terme, parce qu'il n'y en a pas de complètement parlant. Alors, parmi les idées reçues et les questions qu'on a reçues sur Instagram, il y en a une qui disait l'équitation classique et l'équitation éthologique. Oui, donc cette idée reçue, en fait, qu'il y a deux équitations. Mais en fait, des équitations, il y en a des centaines. On le sait, puisque finalement, c'est le sujet de débat sans fin qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, qu'on peut trouver dans nos écuries au quotidien. On va toujours faire des conclusions et dire il faut monter les mains hautes ou il faut monter les mains basses et il faut demander de cette façon-là ou d'une autre. En fait, des équitations, il y en a des centaines, des avis, il y en a des centaines. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'éloigner de ce clivage équitation classique, équitation éthologique. Il y a des personnes qui pensent qu'on fait, justement, équitation éthologique le mardi parce qu'on monte en l'école et que l'équitation classique, ça va être le jeudi et que ça va être plus sérieux et que ça va être la compétition et que ça va être ceci et que ça va être cela. Donc, nous, en fait, l'équitation éthologique, c'est encore une fois juste une façon d'appréhender le cheval. Voilà, l'équitation éthologique, ça englobe tout. Ça englobe l'éducation de base d'un jeune cheval. Ça englobe la possibilité de faire du dressage, de faire du saut d'obstacle, de faire du travail à pied. Et oui, c'est une des options. Ce n'est pas la seule option. Et en fait, on va juste, à chaque fois qu'on communique avec les chevaux dans toutes ces disciplines-là, se baser sur les fondamentaux, sur les principes d'apprentissage, sur les observations des éthologues, sur l'aspect scientifique de la chose et toujours essayer de se rapprocher au mieux de la façon que va avoir le cheval de naturellement communiquer. Voilà, et nous, on va essayer d'être le plus clair possible. Quand on décide de communiquer en équitation éthologique, on peut tout faire. Et d'ailleurs, ça se voit de plus en plus au haut niveau. En sachant que, je pense, c'est peut-être mon idée, mais finalement, tout le monde devrait faire de l'équitation éthologique. Alors oui, ça c'est une prise de partie. Mais finalement, on peut considérer que c'est une façon de faire qui se rapproche le plus de la façon qu'ont les chevaux de communiquer dans leur milieu naturel. Donc, ça paraît assez évident quand on s'y met. Je ne pense pas avoir rencontré de personnes qui décident de dire « Ok, maintenant, je vais communiquer avec mon cheval de cette façon-là » et qui retourne en arrière. Par contre, ceux qui sont plutôt les détracteurs de cette façon de faire sont souvent ceux qui n'ont pas vraiment essayé ou qui justement se confortent dans leurs idées reçues et qui du coup ne franchissent pas ce cap-là. Mais quand on a goûté à cette façon de communiquer, il y a tellement de clarté qui s'installe en fait et de complicité que du coup, généralement, on n'a pas envie de revenir en arrière. C'est ça. Et on se dit « Mais pourquoi je n'ai pas commencé avant ? » C'est ça. Équitation éthologique et équifil. La différence. Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette idée reçue comme quoi faire de l'équitation éthologique, c'est faire de l'équifil. Alors non, parce que l'équifil, c'est une discipline justement qui se pratique à pied autour de tests. On appelle ça des tests, de petits parcours qu'on va réaliser avec des contrats, avec un temps imparti et essayer de réaliser ce petit parcours. Je vulgarise un petit peu. De la meilleure façon possible. C'est vraiment une discipline qu'on peut pratiquer même si on ne fait pas de horsemanship. Je veux dire après, peut-être que le niveau de dressage du cheval sera peut-être différent, la façon de communiquer sera différente. Mais c'est une discipline avec des codes. On vous demande ça à tel endroit, de telle façon, dans ce temps imparti. Et après, la façon dont vous faites ça et dont vous l'avez appris à votre cheval, c'est votre problème. Maintenant, il y a des bonus fluidité qui récompensent le côté léger qu'on va mettre dans la réalisation de l'exercice et dans la communication qu'on aura avec notre cheval. Donc, ce n'est pas par exemple comme en CSO où il ne faut juste pas faire tomber les barres et ça passe et faire un bon chrono, peu importe si on a l'envers sur le sol ou à l'endroit. Il y a quand même une caractéristique qui fait qu'on veut voir quelque chose de juste et de bien réalisé et de léger. On est des bobos de l'équitation. Tout est cool. Les fleurs sont jolies. Les oiseaux chantent. Je suppose que c'est quelqu'un qui pratique et qui a entendu ce genre de choses. Oui, la plupart des réponses, souvent, sont des répétitions de ce que les gens entendent dans leurs écuries. C'est assez drôle. Au sujet du terme bobo, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter. Alors, il y a peut-être cette image un petit peu idyllique de la cavalière qui se balade un petit peu en cordelette au galop sur la plage. Voilà, donc c'est peut-être de là qui vient cette idée reçue. Mais non, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose parce que pour en arriver là, ça demande énormément de travail et surtout beaucoup de rigueur, peut-être beaucoup plus qu'on l'imagine. Et finalement, avoir un cheval très fin dans les aides, très complice, très connecté, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile parce que ça nous oblige nous-mêmes à avoir énormément de finesse dans notre façon de communiquer. Les chevaux sont des êtres d'une finesse vraiment impressionnante. Ils sont capables de comprendre un clignement de cils ou presque. D'ailleurs, on s'en rend compte quand on les observe vraiment. et au final, il faut se mettre à leur niveau. Si on reste des êtres peu centrés et avec une énergie qui se disperse, ils ne vont pas nous comprendre et ils n'atteindront jamais ce degré-là de finesse. Et du coup, cette relation unique qu'on peut avoir avec eux, on ne peut l'atteindre que si on se met à ce niveau-là. Dans le même esprit, j'ai aussi la vie est belle, nos chevaux sont faciles et blablabla, on ne fait pas de l'équitation. Ça rejoint pas mal parce que finalement, bien souvent, c'est encore, c'est vraiment une idée reçue parce que bien souvent, les chevaux qui sont devenus les plus fins étaient les plus délicats au début. J'ai plein de cavaliers, même forts d'une grande expérience, souvent des professionnels qui ont réussi à travailler avec une méthodologie qu'ils ont depuis des années. Et puis, il y a le cheval, ce cheval qui va tout remettre en question. Ce qui est un petit peu trop compliqué, un petit peu trop sensible et il se retrouve dépassé. Et à ce moment-là, il décide justement d'aborder ce type de communication et c'est à ce moment-là qu'il m'appelle. Et à la fin, ça donne cette image du cheval super bien éduqué, super facile, super pratique. Mais en fait, ça part d'une vraie difficulté à la base. Donc, il y a beaucoup de travail derrière et une forte remise en question surtout. Alors ça, je ne sais pas exactement si c'est quelqu'un qui pratique et qui a entendu ça ou quelqu'un qui nous balance complètement ça. Mais il nous dit, vous jouez à touche-touche-poney. Alors ça, c'est magique, c'est magnifique. Alors, moi, je pense que ça peut avoir, parce que même moi, des fois, je peux me le dire en observant des personnes. Je pense que c'est un lien vraiment avec le côté carotte-stick. Tu sais, cette idée d'aller toucher le cheval pour le faire bouger, pour mettre un stimulus, en fait. Et c'est vrai que quand c'est avec les personnes un peu débutantes, quand ce n'est pas forcément très, très bien fait, on a vite cette image-là. Même moi, je le dis, on a vite cette image-là du touche-touche-poney. Pousse-toi, s'il te plaît. Et en fait, c'est parce que c'est des personnes qui débutent, c'est parce que la façon de communiquer elle n'est pas encore complètement acquise. Et du coup, je peux comprendre qu'on ait cette idée reçue-là si on passe une petite heure à regarder un stage de savoir 1. Et à la fin, on se dit, mais c'est quoi en fait, ça, ils sont fous, ils passent leur vie à toucher leur cheval avec un stick. Voilà, mais en fait, c'est encore une fois, c'est vraiment un cliché aussi dû au matériel, mais on peut faire du horsemanship sans avoir forcément un ligue-coll en corde, sans avoir forcément un carotte-stick. On peut ne jamais avoir besoin de toucher son cheval si on a simplement un cheval qui a une personnalité assez extravertie et un cheval qui a assez peu confiance en lui, il va généralement bouger avant même qu'on ne le touche. Donc voilà, c'est vraiment une idée reçue parce que c'est ce cliché du ligue-coll fluo et du stick et le touche-touche-poney le week-end. Voilà, ça rejoint un petit peu tout ce dont on a parlé avant et l'éthologie le mardi. quoi. Ok. Vous faites que de la randonnée ? Alors, oui, ça rejoint complètement ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. A savoir qu'on peut, encore une fois, aller jusqu'en compétition et même à très haut niveau en adoptant cette façon de communiquer avec les chevaux et d'interagir. Maintenant, je pense que ce cliché-là, il vient du côté randonnée, c'est loisir en fait. Et ce qui est vrai, c'est que c'est souvent des cavaliers de loisirs qui vont vers cette façon de faire parce que c'est des gens qui sont fortement en recherche de sécurité. Et en fait, le horsemanship, l'équitation éthologique vont vraiment clairement renforcer la sécurité qu'on va avoir autour des chevaux et considérablement diminuer le risque d'accident. Voilà. Et c'est vrai que souvent, c'est les cavaliers de loisirs et les cavaliers les plus talentueux, les plus compétents qui vont avoir cette remise en question-là et vont être en recherche de sécurité, de meilleure communication. Et parfois, c'est un peu l'entre-deux qui va le moins se remettre en question. Et d'ailleurs aussi, où il y a le plus d'accidents, c'est un peu les mauvais amateurs. Et du coup, on a cette image un peu où mon cheval, il fait le con et tout. Et c'est un petit peu glorifié. Alors qu'en fait, c'est pas une bonne chose. Et du coup, ces gens-là, ils vont pas forcément avoir envie de changer quelque chose parce que c'est leur état d'esprit, qu'ils ont envie de sensations fortes et que plus leur cheval est en incompréhension totale. et fait n'importe quoi et plus ils trouvent ça cool. Et plus ça les met en valeur. Et plus ils ont l'impression que ça les met en valeur. Il y a cette sensation de mettre en valeur. Après, voilà, c'est encore une fois, chacun a sa vision des choses. Pour moi, être en valeur, c'est au contraire avoir un cheval qui est complètement bouton et hyper content d'être avec moi et hyper calme et capable aussi d'être dynamique quand je lui demande, etc. Voilà, ça, c'est la vision de chacun qui change. Je pense que t'as la même que moi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a peut-être aussi une question d'âge par rapport au fait de se remettre en question, de changer un petit peu d'équitation. Quand tu parles des cavaliers de loisirs qui viennent se mettre à l'équitation éthologique, il y a beaucoup de gens qui achètent des chevaux qui ont déjà 30 ans, 40 ans, même beaucoup plus parfois. Des gens qui ont rêvé d'avoir des chevaux toute leur vie et qui arrivent à un certain âge et qu'ils ont enfin l'opportunité de s'acheter leurs chevaux et que du coup, ils ont envie de construire une vraie relation que ce soit pour faire du loisir, de la randonnée, que ce soit pour faire autre chose alors qu'à l'inverse, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent dans les clubs et ils font du dressage, du CSO, du cross, ce qu'ils veulent et après, on sait comment ça marche dans les clubs. Il y a une espèce de routine et il faut que ce soit un peu rentable. Il faut dire ce qu'il y a aussi pour les clubs, etc. Donc du coup, ça va vite, ça va vite, ça va vite. On ne prend pas le temps de communiquer avec son cheval, on ne prend pas le temps d'avoir une vraie relation. Les gamins, quand ils montent en club, ils sont habitués à changer de cheval à chaque cours. Donc en fait, c'est impossible de construire une relation et du coup, quand ils rentrent dans cet entre guillemets engrenage, il faut vraiment qu'ils arrivent à un certain âge pour comprendre qu'il y a autre chose qui est possible. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai qu'il peut y avoir une question d'âge. Après, on a encore, si on parle d'âge dans cette recherche de sécurité parce que plus on prend de l'âge, plus on est en recherche de sécurité. d'ailleurs, ça met le doigt sur une idée reçue que j'entends souvent qui ne vient pas d'Instagram du coup, et qui n'a rien à voir avec leur smaship, mais c'est qu'il faut tomber 50 fois pour apprendre. Ça, c'est faux. C'est vraiment justement aussi ce qu'on réalise quand on se met à travailler de cette façon-là. C'est vraiment que non, ce n'est pas obligatoire de tomber pour apprendre et pour gagner en équilibre. Moi, j'ai une élève à moi qui a 65 ans qui s'est mise à l'équitation il y a deux ans. Elle avait une peur bleue des chevaux. Elle a commencé à pied, elle voulait juste ne plus avoir peur. Puis, elle s'est mise à monter à cheval. Aujourd'hui, elle monte en licol en cordelette, elle sait mettre son cheval sur la main, elle sait faire des déplacements latéraux, évoluer aux trois allures, dérouler une reprise de dressage, sauter un petit obstacle. En deux ans, c'est très peu. Et au final, elle n'est jamais tombée de sa vie. Ah si, une fois. Je dis n'importe quoi. C'est vrai, elle est tombée une fois. Mais c'était vraiment la chute très bête. Une petite séparation de corps dans un virage après un obstacle. Mais voilà, à part ça, je veux dire, elle a tout appris, elle a gagné son équilibre sans jamais avoir besoin de tomber parce que c'est pas ce qu'on recherche à cet âge-là. Bien sûr, évidemment. Donc, elle s'est dirigée vers un cheval très bien éduqué et elle savait qu'elle pouvait se sentir en sécurité et elle a évolué de cette façon-là. Donc, et enfin, on arrive sur la dernière idée reçue. Je fais un petit peu de cet avis aussi, finalement, parce que c'est pas totalement, enfin pour moi, j'ai l'impression que c'est pas totalement faux. L'éthologie, c'est un peu comme l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Alors, ben, c'est vrai que... T'as redit éthologie. Ouais, enfin voilà, l'éthologie... Je suppose que c'est ce qui avait marqué dans la fin. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ouais, ouais, le horsemanship, c'est clairement associé à ça. Et ouais, on peut pas, on peut pas donner tort parce que c'est vrai que ce film-là, il est sorti et ça a été un peu prêt au moment où finalement... L'éthologie a commencé à évoluer. La méthode des chuchoteurs a été vraiment importée en France, quoi. Même si, en vrai, nos anciens maîtres utilisaient déjà cette façon de communiquer, en fait. On va dire que ça a été démocratisé en France un peu à cette époque. Et c'est vrai que ça a donné envie aux gens, en fait, quelque part. Et on est complètement dans ce cliché un peu du cow-boy qui est réduit qu'un cheval. Et en fait, ouais, ça a clairement donné envie aux gens de communiquer de cette façon-là ce côté un peu miraculeux. Et oui, je pense que ça fait partie de la promotion de notre équitation, clairement. En conclusion, en fait, de notre conversation, j'aimerais bien quand même vraiment éclaircir un point, c'est que dans mes réponses, je suis pas du tout en train de faire la promotion de cette façon de faire, de cette méthodologie comme la seule et unique qui soit la bonne. D'ailleurs, il y a énormément de très, très bons cavaliers qui fonctionnent de cette façon-là sans justement mettre de nom dessus parce que c'est tout simplement aussi naturel quand on est des hommes de chevaux. Et c'est comme tout, il y a du bon et du mauvais partout. C'est pas parce qu'il n'y a pas marqué équitation éthologique que c'est forcément mauvais loin de là. Voilà, loin de là. Il faut juste être capable de distinguer, en fait, une façon de faire si elle est bienveillante, si on sent que le cheval est complètement réceptif. Et pour les cavaliers qui sont débutants et qui cherchent à se former, faites-vous confiance, écoutez votre instinct. Et des fois, si ça vous paraît pas juste, dites-vous qu'il y a d'autres solutions aussi et que vous pouvez apprendre dans un environnement qui vous paraîtra serein. Et que ce soit avec ou sans ce terme. Après, je pense que c'est à chaque cavalier de faire son propre jugement. Et j'ai envie de dire aller vers les personnes que vous estimez être plus intéressantes et les plus dans le bien-être à vos yeux et encourager ces personnes-là et faites-les travailler. C'est ça, exactement. C'est un bon mot de la fin, ça. Donc, du coup, si j'ai bien suivi, il faut bien faire la part des choses entre l'équitation éthologique et le horsemanship qui sont a priori la même chose. L'équifil, qui est une vraie discipline où on est exclusivement à pied, donc je vous remets le lien de la vidéo qu'on a tournée il y a quelques semaines juste ici. Et l'éthologie qui est une chose complètement différente puisque l'éthologie, ce n'est que de l'observation, finalement. Ce n'est pas ni du travail du cheval ni une discipline, ce n'est que de l'observation. C'est une science. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas aussi d'aller visionner quelques vidéos sur la chaîne d'Alexandra Azur Horse Training sur YouTube et sur les réseaux Instagram, Facebook. On est partout. Voilà. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus. Tango. Je recommence de où, là ? Continue. Ouais. Du coup, tu ne peux pas te mettre devant systématiquement, toi, non ? Je crois qu'elle veut l'exclusivité. Encore une. Allez, ça tourne. Ah, putain, non, mais attends, je ne sais pas ce que je dois dire, là. Ah, 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 ah.